Les lois de Shabbat 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 Ici, quelqu'un qui va transgresser ça, il sera pas coupable de mort Vu que c'est seulement un assez, on le déduit donc d'un commandement positif Alors vrai que dans ce commandement négatif de l'autisme, c'est englobé aussi le mechamer, celui qui va faire travailler son animal Mais quand même, vu qu'il y a une différence entre le mechamer et les lois de Shabbat Et il sera pas coupable de son animal, il sera pas coupable de mort et même pas coupable de mort, parce que l'interdiction qu'il y a dit dans la Torah, c'est uniquement pour rendre coupable quelqu'un de mort et non pas de mal coûte des 39 cours Un juif n'a pas le droit de prêter ou de mettre en location du gros bétail les goyeux à un non-juif Pourquoi ? Pour pas que le non-juif va faire du travail avec son animal pendant Shabbat Tenez que le juif, donc il a l'ordre de faire reposer son animal, qu'il va pas faire de travail même par quelqu'un d'autre Et les sages tournent encore plus loin Les sages ont carrément interdit de vendre des gros bétails à un non-juif Pourquoi ? Si tu vas lui vendre, même en semaine, tu vas lui vendre du gros bétail, et bien peut-être, ça va arriver qu'une fois tu vas lui prêter Ou bien tu vas lui mettre en location le gros bétail et que le goyeux va faire travailler l'animal pendant Shabbat Non, si la personne, le juif a quand même vendu un non-juif du gros bétail Et bien quand sinon, on le punit, il y a de la sarbe et damea jusqu'à 10 fois plus que la somme d'argent C'est-à-dire que si, par exemple, il a vendu un non-juif à 100 euros Et bien il doit aller chez le non-juif et dire je te paye 200, 300, jusqu'à 1000 euros Si vraiment le non-juif absolument ne veut pas lui revendre son animal à 1000 euros À ce moment-là on dit bon, ok, le goyeux va le garder Mais sinon, il doit payer même 10 fois plus que la somme qu'il a donnée au marzira Et il la ramène, donc ce gros bétail, chez lui Vafiloshua, même si c'est un animal qui est cassé dans le sens qu'il y a un animal qui ne peut pas porter des charges En-mochim quand même, on ne peut pas la vendre parce qu'elle peut faire encore d'autres travaux qui sont interdits pendant Shabbat Ou mutarlo limkor allié des sarsour Par contre, il est permis de vendre un animal, donc des gros bétails, donc par un sarsour, par le biais d'un intermédiaire Parce que l'intermédiaire, lui, n'est ni mis en location, ni prêtre, ni mis en location Lui, tout son but, donc c'est de vendre Donc on ne craint pas ici que vu qu'il va le vendre à travers un sarsour, et bien un intermédiaire Et bien à part cela, il va arriver aussi à le louer ou à le prêter Il est permis de vendre nos juifs donc à un cheval Parce que le cheval, il est fait uniquement pour qu'un homme va chevaucher dessus Il ne s'est pas fait pour mettre une charge Et alors finalement, ça porte un homme, ça porte un homme, c'est une charge Et non, parce que quelqu'un de vivant se porte à lui-même Donc il n'y a pas d'interdiction de Si on a mis un être humain sur un animal De même qu'ils ont interdit de vendre à un non-juif De même qu'ils ont interdit de vendre à un juif qui est soupçonné qu'il va le vendre aux goy En revanche, il est permis de vendre à un non-juif une vache pour qu'il va l'abattre Mais le non-juif doit la battre devant le juif qui la vend Il ne veut pas vendre stamm juste comme ça Sans condition, comme ça Il dit bon, tu lui feras la shrita Même si c'est, ou qu'il n'y a aucune condition Il ne lui a rien dit Mais il lui vend, c'est un bœuf engraissé Le but d'un bœuf qui est engraissé, qui est bien corpulant C'est qu'il sera bon à manger Et bien quand même, c'est interdit de lui vendre Bien que logiquement, c'est sûr qu'il va faire la shrita Comme c'est interdit chez Maya Sheroto Parce que peut-être, il va Le non-juif qui achète ce bœuf qui est engraissé Il va le faire attendre chez lui Il va le garder encore un peu en temps chez lui En attendant, le bœuf va maigrir Et bien votre boy, le non-juif dont il va travailler avec En ce qui concerne le petit bétail Dans les endroits où la coutume est de vendre du petit bétail aux non-juifs Il va leur vendre On dirait qu'on a l'habitude, la coutume est de ne pas vendre Et dans tout endroit On ne vend pas des bêtes sauvages de grande taille C'est la même manière qu'on ne vend pas des animaux domestiques dans du gros bétail Elle a des sarsour Dans sa manière pour vendre ces animaux sauvages de grande taille Comme un cerf ou quelque chose d'autre Et bien, c'est par un sarsour C'est par un intermédiaire Cette façon-là, ça sera permis Quelqu'un qui était dans le domaine public Donc la veille de Shabbat Et le Shabbat est tombé L'obscurité est arrivée Donc le Shabbat est tombé vendredi soir Et cette personne-là, elle a un portefeuille Elle a une bourse Dans laquelle il y a de l'argent Et il n'a pas le droit donc de la porter dans le domaine public Mais il veut absolument garder son argent Il n'y a pas de goï De non-juif à qui il peut donner sa bourse pour l'apporter Mais tout ce qu'il y avait avec lui Donc c'était un animal Il peut mettre donc sa bourse Lorsque l'animal est en train d'avancer C'est-à-dire l'animal Avant d'expliquer le cas, qu'est-ce qu'il doit faire Expliquons ma notion d'abord On a déjà appris dans le passé Que pour être coupable d'avoir passé d'un domaine à un autre domaine Ou même d'avoir passé quelque chose dans le domaine public même Comme si on a fait passer dans le domaine public quatre coups Il faut faire une akira et une anakha Il faut soulever la chose Il faut poser la chose Maintenant, nous on veut éviter que cette personne-là Va aussi bien, elle ne va pas faire de akira Elle ne va pas faire de anakha Ni elle va soulever la chose Ni elle va poser la chose Quand on dit soulever, ce n'est pas juste la soulever C'est soulever et marcher avec les quatre coups D C'est juste soulever, il n'y a pas de soucis De soulever quelque chose dans le domaine public Alors ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va prendre son animal Quand son animal est en train de marcher Pendant que son animal marche Hop, il pousse la bourse comme ça dessus Et lorsqu'il voit que l'animal va bientôt s'arrêter Il l'enlève avant que l'animal va s'arrêter Pour ne pas que l'animal va s'arrêter Et la bourse va être sur l'animal Quel est le but de faire ça ? Donc de mettre la bourse Lorsque l'animal est en train d'avancer Et d'enlever la bourse Avant que l'animal s'arrête Le but, il est De manière que l'animal n'a ni fait une akira L'animal n'a pas soulevé la chose Donc l'animal n'était pas en arrêt Et avait la bourse sur elle Et s'est déplacé Donc à porter la chose Et non plus de hanaka L'animal ne s'est pas arrêté Posé lorsqu'il y avait la bourse dessus Il est interdit De diriger l'animal Même juste avec la voix Tant que la bourse est sur l'animal Il a le droit de mettre Sa bourse sur un animal Uniquement s'il n'y a pas de non-juif avec lui S'il y a un non-juif avec lui Bien qu'il ne le mette pas sur l'animal Mais qu'il le donne aux non-juifs Tout simplement la raison elle est Parce qu'un homme il a l'obligation De faire reposer son animal Mais il n'a pas l'obligation Il n'y a pas besoin Qu'un non-juif va se reposer au Shabbat Si cette personne-là Donc n'avait avec lui Il y a un sourd muet Un aliéné Et un mineur Donc quelqu'un qui n'est pas encore Bar Mitzvah Ou une fille qui n'est pas Bat Mitzvah Et bien en manière Kiso Al-Achamor Il met sa bourse sur l'an Il ne donne pas Un sourd muet Un aliéné ou un mineur Pourquoi ? Il n'y a pas un ami Israël Vrai c'est un sourd muet Vrai c'est un aliéné Vrai c'est un mineur Mais c'est un juif S'il avait avec lui Un sourd muet Un aliéné Mais il n'avait pas D'animal avec lui Dans ce cas-là Notons le Shote Il le donne A l'aliéné Si il avait un aliéné Et un mineur Notons le Shote Il le donne A l'aliéné S'il a un sourd muet Et un mineur Notons le Shote Il le donne A celui qui veut Son équivalent Il n'y avait pas d'animal Il n'y avait pas de goi Il n'y avait Ni de sourd muet Ni d'aliéné Ni de mineur Et bien qu'est-ce qu'il fait ? Il avance avec sa bourse Moins que 4 coudées Comme on l'a déjà appris dans le passé Que ce qui est interdit Dans le domaine public C'est de porter Donc de prendre quelque chose Et de l'amener A plus que 4 coudées Mais à moins que 4 coudées Donc c'est permis Donc il prend Il avance Moins de 4 coudées Il s'arrête Et encore une fois Moins de 4 coudées Il s'arrête Et même s'il s'agit Que vendredi En fin d'après-midi Avant l'entrée du Shabbat Il a trouvé quelque chose Une mezzia Il a trouvé quelque chose Qui est tombé sous la main Mais à l'air Donc c'est pas Son agent pour lequel il a travaillé Mais quand même Il a le droit de le garder Et d'avancer Moins de 4 coudées avec Alors quand même C'est à voir le yado Mais si Il n'a pas encore pris Cet objet Donc dont il a trouvé Et donc ça ne lui appartient pas encore Mais il l'a trouvé dans la rue Il se trouve maintenant Et c'est Shabbat Alors Si il peut attendre Que la nuit tombe Quand on dit la nuit tombe ici C'est à dire La fin du Shabbat Va arriver Alors il est jusqu'à la fin du Shabbat Et s'il ne peut pas Attendre à côté de cette mezzia A cette trouvaille Et il est obligé Il est obligé de s'éloigner de ça Dans ces cas là Dans ces cas là Il apporte avec moins de 4 coudées Un peu moins de 4 coudées Un peu moins de 4 coudées Un peu moins de 4 coudées Etc Il est permis De tirer l'animal Avec une bride Dans le domaine public Dans sa condition Que elle Convient Ce bride là Lui convient Pour cet animal là Pour qu'il puisse être Bien gardé Kegon Comme par exemple Cher Donc un collier Donc on peut voir ici Donc il y a un collier comme ça Qui est autour du cheval Donc on va voir Donc c'est autour du cheval Il y a ce collier là Et il y a Après un anneau Donc qui est au bout Et après Donc il y a la laisse La corde Et comme ça On tire la souce On tire le cheval La gamale Et le licou Pour un Pour un cheval Donc comme on peut voir ici Donc c'est L'école Donc pour le cheval Vachatam La naka Un anneau de fer Pour La Chamelle On peut voir ici Donc l'anneau de fer Ici pour la chamelle Vesugar La kelev Donc C'est l'image Qui est ici ou pas Le cas c'est Pour le chien Donc une sorte de collier Qu'on met plusieurs On fait plusieurs tours Avec donc une corde Comme ça Autour du chien Donc dans le cas Chaque animal Ça Ça laisse le collier Qui lui convient Si il avait sorti Un animal Avec une bride Qui ne peut pas On ne garde pas un animal Cet animal ne peut pas Être gardé Avec cette bride là Qui gagne Cheikh Cheikh Le biffin Par exemple Donc il a mis Une corde Dans la bouche Du cheval Plutôt que On a dit Donc le collier Qu'on a montré tout à l'heure Il n'a pas mis ça Donc il a mis quelque chose d'autre Ou bien Qu'il a fait Il a mis une bride Une bride Qui n'est pas nécessaire Pour l'animal Donc qui est plus Tu peux garder l'animal Avec moins que ça Par exemple Il a fait sortir un âne Avec un collier D'un cheval Un cheval Il a besoin De plus fort Ou bien Il a fait sortir un chat Avec le collier Qu'on met pour le chien Le chat Il n'a pas besoin De si fort Dans ce cas là C'est une charge A chaque fois Qu'il y a une garde Supplémentaire Ou une garde Qui est insuffisante C'est une charge Pour l'animal Donc ce n'est pas La manière De faire sortir l'animal La personne n'a pas le droit D'attacher des chameaux Les uns avec les autres Même s'il est attaché De la veille de Shabbat C'est déjà tous attachés Comme ça On n'a pas le droit De les tirer Que celui-là Comme ça Il est devant Il tire tous les chameaux Ensemble Pendant Shabbat Par contre Ce qu'il a le droit De faire C'est prendre Plusieurs Chameaux Et il met les cordes Donc la laisse Dans sa main Mais à condition Il ne faut pas Que de sa main La laisse Elle va sortir Un tefar De 8 cm Il ne faut pas Qu'on donne l'impression Qu'il est en train De porter ici la corde Ça c'est un point Qui doit faire attention Encore deux Sêmes choses Qui doit faire attention Il faut que Toute la corde Qui est de l'animal Depuis Donc la bouche De l'animal Jusqu'à sa main Il faut que tout ça Soit gavo Surélevé du sol 8 cm Ou plus Pourquoi il n'a pas le droit De tirer tous les chameaux D'une telle manière La réponse est Parce qu'il donne l'impression Qu'il les amène au marché Dans lequel on va vendre des animaux Ou des animaux Qu'on emploie pour jouer Là-bas Dans des endroits publics C'est la raison pour laquelle Un animal n'a pas envie de sortir Avec une clochette Qui est sous son cou A filo Et il n'y a pas Même si La clochette Elle était bouchée Comme on peut voir Dans l'image Ici Che elle la colle Donc si c'est bouché Pourtant Elle ne va pas Produire aucun son Quand même C'est interdit Parce qu'on a l'impression Qu'il a fait sortir Pour l'employer Pour faire un jeu avec Un animal n'a pas envie de sortir Avec une clochette Qui est sur son vêtement Un vêtement qu'elle met sur elle Pour pas se salir Ni avec un seau Qui est sur son cou C'est-à-dire qu'il y a une sorte de collier Et donc il y a Sans collier En tout cas un fil Et donc il y a ce seau là Donc il ressort Ni avec un seau Donc il est sur son vêtement Ni avec une lanière Qui est sur son pied Donc pour arranger le pied De l'animal Si par exemple Il a été fendu Donc on met comme ça Une peau dessus Pour qu'elle ne va guérir Avec l'échelle Qu'on met sur son cou Comme on peut voir ici Donc on met comme ça Des morceaux de bois Sur le cou De l'animal On peut voir ici Donc il a Une plaie ici Donc l'animal Ce qu'il risque de faire C'est de prendre comme ça Avec sa bouche Comme ça De gratter La plaie Et comme ça Ça s'aggrave Donc qu'est-ce qu'on fait On lui bloque la tête Comme ça Qui ne va pas Tourner sa tête Et aller la mettre Sur la plaie Donc comme ça Avec une sorte d'échelle Et une âne Un âne ne peut pas sortir Avec une mardade Donc un mardade C'est un tapis de sel Comme on peut voir ici Donc un petit tapis Un petit quelque chose Qu'on met comme ça Sur l'âne Il n'a pas le droit De sortir comme ça Dans le domaine public Et l'âme Qu'elle est toujours A l'omère au Shabbat A l'exception Donc si c'est déjà Attaché depuis la veille De Shabbat Le chameau n'a pas le droit De sortir avec une bandelette Qui pend de la bosse du chameau Au bisnavo Ou bien sur son Ou bien sur sa queue On peut voir ici La moutelle Qui a sur la queue Elle a inconnait Sur la bisnavo Vechotato Si elle était attachée Aussi bien Sur sa bosse Et sur sa queue A ce moment là Vu qu'elle est attachée Dans les deux On dit que ça ne va pas tomber Encore une chose Le chameau n'a pas le droit De sortir avec La pâte avant Qui est attachée Veu l'âkoudregel Ni avec la pâte arrière Donc qui est attachée Veu l'âkoudregel Et même tous les autres animaux Pas seulement le chameau Les poules Les coques N'ont pas le droit De sortir Avec des fils Comme ça Qu'on met sur leurs pieds Pour les différencier Donc des autres poules Les coques Pour les mélanger Veu l'objet Ni avec les lanières Qu'on met Sur leurs pieds Bon pour pas qu'ils vont pouvoir S'envoler Et aller trop loin Veu l'âkoudregel Les animaux n'ont pas le droit De sortir Avec un chariot Comme on peut voir Le chariot Donc comme ça Ici Qui est mis Sur Chez Sous la La queue Parce qu'il y a certains Qui ont une longue queue Donc pas que la queue Elle va tomber Elle va se salir Comme ça Il y a un chariot Donc de manière que Ça ne va pas se salir Ça va rester toujours au dessus Donc ils n'ont pas le droit De sortir avec pendant le Shabbat Un petit joug Ce n'est pas un vrai joug Qu'on lui met comme ça C'est un faux Qu'on lui met Sur son cou Qu'il va s'habituer à plier sa tête Quand il sera grand Après on pourra Ce sera plus facile Quand il va être grandir Ce sera plus facile De mettre le vrai joug Et il sera facile De labourer avec lui Un animal n'a pas le droit de sortir Avec un filet Qu'on lui met dans la bouche Qu'il y a un tee-shirt Pour ne pas qu'elle va mordre Dans l'autocat Elle ne va pas manger Une sorte de muselière La vache n'a pas le droit de sortir Avec la peau d'hérisson On met comme ça Sur ses namelles On lui met Des peaux d'hérissons On met sur ses namelles Pour ne pas que Le rampant va sucer Comme c'est de la peau d'hérisson Donc c'est piquant Donc les verres Ne vont pas vouloir se rapprocher Il ne faut pas qu'elle sorte Avec une lanière Qui est entre ses cornes Ces lanières là C'est fait pour être beau Que ce soit pour L'attraper et la garder Encore une chose Une chèvre Que la personne a percée Dans ses cornes On a le droit de sortir Avec la corde Qui a été attachée Qui a été mise dans ce trou là Qui a été fait dans Ses cordes Vu que c'est bien attaché Donc on est sûr Que ça ne va pas glisser Par contre s'il insérait La corde dans sa barbe A source C'est entendu de la faire sortir De telle manière Chez maintenant Rennes On a de peur Que la chèvre Va défaire Cette corde Si la chèvre va le défaire Il va la prendre Celui qui vient de l'attirer Il va prendre cette corde là Dans la main Dans le domaine public De même Tout ce qui est semblable Qui risque de tomber Dans le domaine public Il va tomber d'animal Et que la personne Va le prendre Va le porter Dans le domaine public On y craint Les mâles Soit les béliers Les boutons Ils ont le droit De sortir Avec La peau Qui est mise Sur leur membre Sur leur organe Un instant On va trouver une image Donc on peut voir ici Donc ici Donc comme ça C'est une peau Qui est mise Sur leur membre génitale Qui est chez le Yalo Pour ne pas Qu'ils vont s'accoupler Qui vont monter Sur les femelles De même Ils ont le droit De sortir Donc une peau Qu'on met sur leur cœur Qui est chez le Yalo Pour ne pas Qu'ils soient attaqués Par les loups Les loups attaquent Donc à l'endroit du cœur S'ils n'arrivent pas À l'endroit d'attraper là-bas Donc comme ça Ils ne vont pas les attaquer Ou en tout cas Moins les attaquer Et ils vont sortir Donc avec des étoffes Qui sont brodées Chez miyapin notam b'er Avec lesquelles On embellit Donc ces animaux Ve harichelim Et les brebis Yotsot Ils ont le droit Ils ont le droit De sortir Ve al-yashelen K'chura le mala Et leur Que Et attaché là-haut Comme on peut voir Donc ici Pour que justement Les mâles Vont monter sur eux Vont s'accoupler avec eux Ou bien que K'chura le mala Ou bien que La corde Comme ça Le fait que la queue Elle va être attachée vers le bas Que de chez l'eau Proc On peut voir ici Ici Donc il y a une peau Comme ça Qui est sur L'animal Pour que ça Va rester donc Tout propre Aizim Les boucs Yotsot Vedaden K'churot Et ça Donc avec Les mâles Donc qui sont Rattachés Que de chez Iva Shem Et K'chalab Pour que Le On peut voir ici Comment elle est Avec Les Les mâles Qui sont Rattachés Pour que Le Le Va sécher Le lait Va s'arrêter Avec Les churits Et Les Les attachés Pas pour Arrêter Le lait Mais pour Juste Que le lait Va pas sortir Et après Donc il va Le traire Le soir Et les Les Dans Ce Là Ils N'ont Pas le droit De sortir Avec L'an N'a pas le droit De sortir Avec Une Selle Pendant Shabbat Donc la selle C'est ce qui est Mise sur le tapis Qu'on avait vu Tout à l'heure Donc On met Quand on veut Mettre Une charge Comme ça Sur L'an Même si Cette Celle-là Donc Est attachée Déjà Depuis La veille De Shabbat Quand même C'est interdit Ni le cheval Avec Une Une queue De Renard C'est quand même Il le met comme ça Entre ses yeux Pour pas que ça Fait de mauvais oeil Sur l'an Avec une bande Ni avec une amulette Qui n'est pas efficace Pour un animal Quand on a déjà pris Qu'il s'agissait Donc Efficace C'est-à-dire que ça a déjà été utilisé Pour trois fois Et ça a marché En revanche Il a le droit de sortir Avec un bandage Qui a été mis sur une plaie Qu'il avait Avec les morceaux de bois Qu'on met sur Quand l'animal C'est cassé À un endroit On met de tous les côtés Comme une sorte de plâtre On met donc plusieurs morceaux De bois De tous les côtés Pour pas que Elle va bouger Pour pas que l'os Il va bouger dans tous les sens Comme ça Il va pouvoir se stabiliser Et se guérir Ou Si il y a une placenta Donc qui est en train de couler Qui est en train de sortir Donc partiellement De l'animal Il a le droit Il a le droit de sortir Comme ça Dans la cour Donc qui est pas dans le domaine public Il a le droit Donc de boucher La clochette Qui est dans son cou Et elle peut aller dans la cour On peut mettre pendant Shabbat On peut mettre pendant Shabbat Avant on avait vu Que si elle avait avant Shabbat La mardade Donc ce petit tapis Qu'on met sur l'âne Il peut sortir Pendant Shabbat Mais il n'a pas le droit De mettre cette mardade Ce petit tapis sur l'âne Pendant Shabbat Et qu'elle va sortir Mais il a le droit De mettre le tapis Sur l'âne Pendant Shabbat Pour qu'il se promène Dans le chatzère Dans la cour Donc pas dans le domaine public Mais on n'a pas le droit De mettre Même pour de De même il est enjoint Sur le repos De son serviteur Et de sa servante Quand on parle de serviteur Et servante Il s'agit de serviteur Et servante Cananéen Donc non-juif On va voir Qu'ils ont pris Donc ils sont déjà Circoncises Mais ils ne sont pas Devenus juifs Parce que c'est le statut Qui n'est pas Non-juif Il n'est pas juif Non plus Dans ce cas là Qu'on va voir dans l'instant Bien qu'ils ont De leur propre conscience Ils font les choses De leur propre conscience Par leur propre décision Quand même C'est une mitzvah C'est un ordre Il est enjoint Le propriétaire De les garder Et les empêcher De travailler pendant Shabbat On va en discuter Dans un instant De quelle guerre S'agit-il ici De quel converti Alors Le Rame m'explique Tout d'abord Donc en ce qu'on sert Donc cet esclave Et cette servante Cananéen Que nous sommes ordonnés Donc De leur repos Il s'agit Des serviteurs Qui sont circoncis Et ils sont trempés Donc au Mivet Pour Avec l'intention De rester esclave Donc un esclave Donc chez quelqu'un Qui est hébreu Ils ont reçu sur eux Les commandements Que les serviteurs Sont enjoint De faire C'est-à-dire Tous les serviteurs Tous les Mizzou Tous les commandements Que les femmes Doivent faire C'est-à-dire Tous les commandements Négatifs Aussi bien que les commandements Positifs Qui ne dépendent pas Du temps Que les femmes Doivent faire Les serviteurs Cananéens Doivent faire Aussi Le Rame nous dit En ce qui concerne Des serviteurs Qui ne sont pas circoncis Qui ne sont pas Trempés dans le bien rituel Ils ont juste reçu Les sept lois Noachides Qui ont été ordonnées Donc toute l'humanité Littéralement Qui ont été ordonnées Les enfants de Noach Eux ils sont considérés Comme littéralement Un étranger résident Un étranger résident C'est quelqu'un Qui a reçu sur lui De faire les sept lois Noachides Mais il n'a pas reçu De faire sur lui Tous les commandements Donc c'est pas un converti Quand on dit un converti Un converti c'est un juif à 100% Ici donc c'est Un Gertoshav Un converti résident Donc un étranger résident De manière plus précise Donc il a fait sur lui Les sept lois Noachides Donc ces serviteurs là S'ils ne sont pas Circoncis Ils ne sont pas trempés Dans le bien rituel Et bien ils sont comme Le Gertoshav Ils font les sept lois Noachides Donc eux Ces serviteurs là Qui ne sont pas Circoncis Ils ne sont pas Trempés dans le bien rituel Ont le droit De travailler pendant le Shabbat Les Hatzins pour eux Même Befares Et même publiquement Qui est Israël Bechol De la même manière Qu'un juif En un jour de semaine Il peut travailler Publiquement Le Rame rajoute une note Le Gertoshav 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 Donc quelqu'un Qui va avoir le critère D'un Gertoshav D'un étranger résident Uniquement Lorsque le Jubilé S'applique C'est à dire Lorsque tout le peuple juif Se trouve en Eretz Israël A ce moment là Donc le Jubilé Les lois du Jubilé De la cinquantième année S'appliquent Et à ce moment là Donc aussi On peut recevoir Accueillir Un Gertoshav Maintenant le Rame Le Gertoshav Vu que Le Gertoshav L'étranger résident Il a le droit De travailler pendant le Shabbat Il n'y a aucun soucis Il n'est pas du tout juif Le Gertoshav D'un autre côté Le converti Qui est droit Le converti droit Dans le sens Celui qui s'est converti A 100% Qui a reçu sur lui Tous les 613 commandements Il est juif à 100% Alors dans ces cas là Le Rame demande A propos de qui La Torah dit Que le fils de la servante Et le converti Va se reposer De quel converti s'agit-il Si c'est le Gertoshav Il n'a pas besoin Il ne fait pas Shabbat Si c'est le Gert Qui est entièrement converti Ben c'est un juif Et la réponse Le Rame nous dit Il s'agit d'un Résident étranger Qui est l'employé Du juif Que le juif L'a employé Donc pour Pour un an Pour un certain moment Comme le fils de La servante D'où la comparaison Dans le verset Ben Amat Le fils de la servante Et le converti Donc le converti C'est le Gertoshav Donc qui est employé Chez les juifs Pas juste comme ça Un Gertoshav Chez le Yassim L'Achale Yisrael Rabe Shabbat Qu'il n'a pas le droit De faire un travail Pour son maître juif Pendant Shabbat Alors le Hatzman Pour lui-même On sait Il a le droit De faire tout travail Qu'il en vit pour lui Parce que c'est un Gertoshav Ce n'est pas un juif Mais pour son maître Il n'a pas le droit de faire Même si ce Gertoshav Ce résident étranger C'est le serviteur Donc du juif Il peut faire du travail Donc pour lui-même Mais en tant que Pour le juif même Il n'a pas le droit De travailler Conclure avec un sujet Le Chassidout Et un message important En ce qui concerne On a dit Qu'on reçoit un Gertoshav Un résident étranger Uniquement Lorsque le Yovell s'applique Mais il faut savoir Que diffuser Les celtos noachides A tous les noms juifs C'est pas seulement Lorsque le Yovell s'applique Mais ça c'est dans Toutes les époques Le Rabbi a dit Pourquoi dans des époques Précédentes avant On n'a pas vu Que c'était tellement fait Parce que le peuple juif Ne pouvait pas s'exprimer Et dire Donc aux noms juifs Ce qu'ils pensaient Ce qu'ils avaient besoin de faire Par contre de nos jours Qu'on a la possibilité Tranquillement de le faire Et bien c'est un devoir Pour chacun de nous Qui ont un contact Avec un nom juif De le faire Et ça c'est une préparation Pour la vie de Mashiach Pourquoi ? Parce que lorsque Mashiach Va venir Le monde entier Va voir Le dévoilement de Dieu Le Mashiach N'est pas seulement Pour le peuple juif Vrai Le dévoilement divin Va venir grâce au peuple juif Et ça va être essentiellement Pour le peuple juif Comme la de Bouraz Aken Et puis dans le Tanya Que de cette grande lumière Qu'il y aura pour le peuple juif Ça va éclairer aussi Toutes les nations Donc on dit Que Ce prophète de Chariy a dit Que lorsque Mashiach Va venir Dieu va être roi Sur toute la terre Quand on dit Sur toute la terre Il ne s'agit pas seulement ici Donc de certaines personnes Qui sont sur la terre Colar C'est toute la terre Toute la terre Tous les êtres humains Vont reconnaître Dieu C'est la raison pour laquelle Qu'on doit se préparer Et on doit préparer Toute l'humanité Pour que Hachem Va être le malheur Qui va être roi Sur toute la terre Très prochainement Avec la venue de Mashiach Now Excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada